Hey salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege et on va parler d'un sujet dont vous avez été nombreux à me demander et aussi qu'on attend impatiemment c'est bien évidemment les agents du prochain DLC Operation Blood Archive et donc dans cette vidéo on va parler du premier agent qui a été présenté par Ubisoft il s'agit de l'attaquant du SDU, du DLC Hong Kong et c'est une femme, elle s'appelle Ying et on va voir ça un petit peu en détail sur la première vidéo d'aperçu de l'agent Ying que Ubisoft a publié on peut notamment remarquer l'armement, on voit son arme principale ainsi que son gadget et ça s'arrête là dessus donc on va décortiquer un petit peu ça et on va voir quelle est sa compétence et son armement allez c'est parti, donc d'après ce qu'on sait Ying disposera en compétence unique du Candela qui est en fait si vous voulez une grenade spéciale flash c'est à dire qu'elle va pouvoir se coller sur les murs ou alors vous allez pouvoir la lancer comme une grenade standard et qui comme on peut le voir sur la vidéo roulera assez facilement c'est plutôt logique d'ailleurs étant donné que le but de cette grenade serait d'aller en plein milieu d'une pièce pour projeter justement une multitude de grenades flash qui justement flasherait la totalité des personnes qui se trouveraient dans la pièce donc là vous l'aurez compris pour rentrer dans le tas et lorsque vous voulez nettoyer une pièce la compétence de Ying sera vraiment très efficace pour ce qui est de la protection et de la vitesse de la jambe pour le moment il n'y a pas eu d'info là dessus mais au vu de la taille du perso, de son équipement et de sa compétence on peut s'attendre à quelque chose comme un point de protection pour trois points de vitesse après il peut également s'agir d'un deux points de protection pour un deux points de vitesse au vu de l'armure qu'elle porte qui a l'air quand même assez lourde on en vient à présent à un point très important et aussi très intéressant son armement Ying dispose deux armes principales ainsi qu'une arme secondaire donc sa première arme principale est le 6-12 qui est un fusil à pompe modulaire de calibre 12 avec une capacité de 6 balles dans le chargeur pour ce qui est de la deuxième arme principale qu'elle dispose c'est la T95 LSW alors juste petite parenthèse il ne s'agit pas d'un fusil d'assaut standard avec 30 balles dans le chargeur puisque LSW veut dire Light Support Weapon ou aussi appelé LMG, Light Machine Gun c'est donc des armes qui ont des chargeurs plutôt gros enfin si vous voulez c'est un peu les grosses batteuses comme on a avec IQ pour la G8A1 on a un bon gros chargeur dessous et vous pouvez faire des petits carnages avec après voilà à voir ce que ça vaut in-game et enfin en arme secondaire elle dispose du Q929 qui est un pistolet plutôt standard donc voilà pour toutes les infos qu'on a actuellement sur l'opérateur Ying maintenant il ne reste plus qu'à voir le gameplay bah oui on a la compétence, on a l'armement il ne reste plus qu'à tester tout ça en jeu pour voir ce que ça donne pour ça il faudra attendre la sortie du DLC qui est prévu pour le 29 août mais sachez d'ailleurs qu'il y aura une vidéo de présentation du DLC qui aura lieu lors de la finale de la Pro League à Cologne le 26 août mais je vous réserve aussi une bonne petite surprise étant donné que je serai à la Gamescom et que je vais tester en avant-première le DLC vous aurez donc aussi une vidéo exclusive du gameplay du DLC Operation Blood Orchide dès que celui-ci aura été présenté officiellement donc le 26 août aussi sur ce les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives salut tout le monde, ciao ciao, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz